bienvenue à toutes et à tous vous regardez bien confineuse le live d'un fort jeune luxembourg et oui qui dit période particulière dit mesures particulières et celle ci change notre quotidien puisque nous avons dû fermer notre permanence du coup vu qu'on a toujours plein d'infos à vous communiquer on a décidé de vous présenter chaque jeudi un live sur un sujet bien particulier alors un petit rappel de ce qu'est un fort jeune au cas où donc nous sommes un centre de jeûne dont une démission est d'informer les jeunes sur différentes thématiques telles que les voisins étrangers le job étudiant ou encore les études donc cette semaine on va parler de ceux qui sont en qualification de ceux qui sont en stage comment ça va se passer avec les jurys des choses comme ça donc voilà différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui alors voilà pour animer ce live aujourd'hui nous serons cinq moi c'est thomas et comme à chaque fois je suis accompagné de ma collègue aurore bonjour aurore tu vas bien bonjour thomas ça va bien et toi très bien très bien pour nous accompagner aujourd'hui nous recevons également monsieur julian qui est chef d'atelier à l'institut cardein bonjour monsieur julian bonjour à tous nous avons aussi monsieur giberti qui est directeur à l'itella bonjour monsieur giberti bonjour thomas bonjour à tous et pour finir madame schmitz qui est coordonnatrice du cfa de l'itella bonjour madame schmitz bonjour monsieur voilà on rigole parce que je je me trompe en disant coordonnatrice mais je vais essayer de bien faire alors aurore peut-être un petit rappel de comment va se passer la rentrée entre guillemets sous quelles conditions pour qui enfin voilà raconte nous un peu tout ça oui ben donc comme on a pu le voir dans le dernier live il faut savoir que le plan de reprise des cours de la fédération wali bruxelles prévoit de donner la priorité d'abord aux années certifiantes et orientantes et puis alors aux élèves en difficulté d'apprentissage donc ça veut dire que tous les élèves ne pourront pas retourner à l'école et donc en secondaire c'est d'abord les élèves qui sont en dernière année du secondaire donc les rétos et les septièmes qui pourront retourner à l'école alors quand il ya la date du 18 mai qui était qui était indiqué et donc les sixième et septième qui permettent d'obtenir un diplôme pourront rentrer à raison de deux jours maximum par semaine et donc suite à une évaluation qui sera faite notamment au niveau sanitaire il ya une rentrée le 25 mai qui pourrait être envisagée pour des élèves donc deuxième secondaire à raison de deux jours maximum par semaine et pour les élèves à besoins spécifiques pour un jour maximum par semaine alors bien sûr comme on a pu le dire aussi il va falloir respecter des règles de sécurité et d'hygiène de distanciation sociale port de masque etc et puis alors peut-être intéressant de dire aussi c'est que pendant cette période les absences des élèves seront notées mais elles ne seront pas sanctionnées monsieur julion comment ça se passer chez vous la rentrée à cardaigne donc pour nos élèves de qualification de sixième et septième les cours techniques reprennent tout comme les cours généraux donc là nous faisons un choix nous avons dû faire un choix parce que comme on vient de le dire à l'instant il n'y a que deux jours de reprise de cours ces élèves donc nous avons dû faire un choix suivant l'obtention du sécu du cv ss pour respecter donc ces mesures sanitaires nous avons fait le choix pour les cours pratiques en cas de les transformer en cours de démonstration donné par le professeur habituel de cours de l'option certains cours se donnent sur le terrain d'autres cours que l'on pourra pas donner sur le terrain seront donné par notre plateforme smart school donc les professeurs cartes de contact avec eux avec les élèves donc ce qui m'a permis ici d'assurer la poursuite du travail d'accompagnement avec ces élèves qui seraient aussi en définition ok pour les cours de démonstration alors est ce que vous pouvez peut-être donner des exemples comment ça va se passer par exemple je dis pour les cours de mécanique ou pour un pour un autre cours disons que pour les cours disons de mécanique les professeurs disposent donc de matériel didactique récent pour ces élèves donc ils vont on a installé dans nos dans nos ateliers on a installé des classes en fait c'est ce qu'on a fait depuis quelques jours nous avons transformé nos ateliers en classe et donc les professeurs pourront donc travailler sur le matériel avec les élèves qui pourront observer donc il y aura un échange qui se fera mais on a fait ça pour toutes nos toutes nos classes nous avons fait un très grand déménagement donc dans notre école et nous avons fait ça pour les électriciens automaticien comme pour les mécaniciens comme pour les ventes comme pour la clim comme tout ça on a déménagé on a fait du déménagement et donc voilà donc ils pourront plus toucher quoi ils vont regarder le prof qui le fait mais pourront plus toucher tout à fait parce que bon bah avec les mesures qu'on a reçues il serait impossible à chaque fois de pouvoir désinfecter chaque outil qui vont toucher donc on a préféré ici que le professeur donc il y aura un échange on a vraiment mis des choses en plein milieu des classes on a fait enfin on a essayé de faire le mieux qu'on peut et les élèves pourront comme ça poser des questions et le professeur c'est lui qui fera les gestes techniques on va dire ok monsieur Giverti comment ça va se passer à l'Itala disons un petit peu dans le même dans la même optique c'est à dire que nous mettons plus l'accent sur les cours de pratique professionnelle et cours technique les cours de la formation commune continueront à distance donc les élèves sont présentés dans les ateliers qui ont aussi été organisés bien sûr pour pouvoir éviter les contacts etc et les élèves vont pouvoir travailler sur ce qui leur manque pour le certificat de qualification en présence des professeurs de pratique professionnelle et des professeurs de cours technique comme les cours à distance enfin les cours de la formation commune continuent à distance les élèves qui ont des questions bien précises peuvent s'organiser avec les professeurs de la formation commune pour éventuellement recevoir des copies remettre des travaux recevoir des explications dans une classe annexe des ateliers voilà donc l'accent est plus mis sur la qualification et nous avons déjà pas mal d'éléments qui étaient valables pour les la certification de la formation commune auparavant madame schmidt c'est ce qu'il y aura des particularités propres au céfa ben il y en aura quelques unes disons que dans tous les cours qui sont donnés en parallèle donc en dédoublement du plan exercice puisque j'ai des sections qui sont communes avec celle du plan exercice genre restaurateur coiffeur etc là nous suivons le planning du plan exercice puisque nous sommes dans les mêmes implantations maintenant en ce qui concerne donc ça peut être un ou deux jours semaines suivant que les jeunes et repris ou pas dans le cas des restaurateurs ben ils ne reprennent pas donc éventuellement revenir deux jours semaine pour ce qui est des options propres au céfa genre les couvreurs les maçons les parcs et jardins là ils reprendront les cours pratiques toujours avec leur professeur de pratique de ce qui est leur professeur de ct aussi de cours technique le jour où ils avaient d'habitude des cours techniques ou pratiques professionnelles et des cours de focom puisqu'ils ont lieu ils y ont eu droit aussi continuent à distance et ils auront la possibilité aussi de rencontrer leurs professeurs de focom de manière individuelle sur rendez-vous voilà donc les cours de focom c'est la formation comme une ok merci donc bah voilà donc vous l'avez compris aujourd'hui on va se concentrer plus comme j'ai dit sur l'enseignement secondaire qualifiant du coup avant d'aller plus loin serait peut-être intéressant au revoir que tu nous fasses un petit topo pour être sûr de ce qu'on entend par enseignement qualifiant alors ici donc comme vous le pouvez le voir ici tout ce qui est enseignement qualifiant c'est tout ce qui est technique et artistique de qualification et puis la forme professionnelle alors c'est un type ce sont des types d'enseignement qui permettent l'apprentissage d'un métier alors pourquoi je dis ça parce que à la fin de du cursus de secondaire les élèves vont recevoir un certificat de qualification qui leur permet d'accéder au métier en lien avec leurs options alors la différence qui a entre le technique de qualification et le professionnel ça va être la proportion des cours généraux et les cours qui sont liés à l'option comme vous pouvez le voir dans le petit tableau pour ce qui est technique et artistique de qualification on est plus sur du 50 50 contrairement au professionnel où il ya une plus grosse part qui est consacrée donc à l'option et donc à l'apprentissage du métier et alors ben en technique et artistique de qualification à la fin de la réto les lèvres sont aussi le css qui est le diplôme qui permet de continuer des études supérieures et donc la particulière la particularité pardon en professionnel c'est que le css n'est pas délivré à la fin de la réto c'est possible en faisant une septième de l'obtenir voilà alors ce que je pourrais peut-être dire aussi c'est que donc ces formes d'enseignement il ya moyen de les organiser de deux manières donc de plein exercice donc c'est à dire manière classique le jeune va à cinq jours par semaine à l'école et pendant dans certains cas avoir des stages et puis en alternance c'est le cas notamment des cfa et dans ce cas là ben l'élève va un à deux jours à l'école et le reste du temps il a un apprentissage dans une entreprise voilà par exemple pour l'option coiffure ça est dans un salon de coiffure par exemple et donc le reste de la semaine il va dans le salon faire son apprentissage ok et donc comment ça va se passer aurore pour ceux qui ont des stages ou qui sont en apprentissage des entreprises est ce qu'ils ont dû les arrêter est ce qu'ils vont sinon est ce qu'ils vont pouvoir les reprendre ben donc ça dépend de deux choses premièrement du type d'enseignement dans lequel le jeune se trouve donc soit de plein exercice soit en alternance et puis alors ça dépend aussi du secteur dans lequel le jeune réalise son stage voilà par exemple il ya certaines entreprises qui n'ont pas encore pu réouvrir leurs portes donc là forcément les stagiaires enfin les apprentis pardon ne pourront pas retourner travailler je pense notamment au salon de coiffure on va peut-être commencer par l'enseignement de plein exercice comment ça se passe alors ben pour ces élèves le stage ne reprendra pas cette année donc il sera dispensé en fait pour cause de force majeure maintenant il y a quelques exceptions pour les jeunes qui sont en périculture pour les cinquième sixième et septième professionnel en aide-soignant en septième en assistant en nursing dans cinq et sixième technique de qualification et alors en assistant en pharmaceutique technique en cinquième et sixième donc technique de qualification donc pour ces années option le stage est maintenu et peut reprendre il peut reprendre depuis le 27 avril mais moyennant évidemment certaines conditions donc les conditions de sécurité et d'hygiène se respecter que le lieu de stage et l'école accepte cette reprise et qui est un encadrement du stage qui soit assuré par l'école et donc pour ces élèves dont le stage a été suspendu pourront donc soit le continuer si les conditions sont remplies soit en aide dispensé soit il devrait être reporté c'est le cas notamment quand il ya des stages où il ya une obligation légale de faire x heures ou d'avoir certains actes à maîtriser et donc ce report il pourra se faire via une année complémentaire qu'on appelle la c3d et qui pourra ici cette année exceptionnellement courir jusqu'en décembre donc c'est un peu comme la prolongation de session dans le supérieur c'est ça oui voilà c'est l'idée donc on voit et on voit bien effectivement que ça dépend du secteur dans lequel le jeune fait son stage et pour les apprentis alors qu'ils sont en alternance comment ça va se passer alors ben tous les stages des apprentis ils avaient été suspendus le 17 mars mais depuis quelques jours voire semaines les apprentis peuvent reprendre leur stage sous certaines conditions toujours donc que l'entreprise dans laquelle le jeune il fait son stage il est autorisé à reprendre son activité et qu'elle soit d'accord que l'apprenti revienne les condi que les conditions de sécurité soit respectée et que l'encadrement pédagogique ben il puisse être poursuivi et puis que l'école marque son accord aussi donc voilà alors pour ben donc pour résumer les apprentis le stage il sera soit effectué ainsi si toutes les conditions sont sont réunis soit il sera dispensé madame schmidt certains apprentis d'italien ont donc pu reprendre leur stage depuis fin avril beaucoup d'élèves sont concernés comment ça se passait ce retour comment ça s'est passé est ce qu'il est bien accueilli par les élèves les parents les patrons mais écoutez je commence je commence par compléter quelque peu ce qu'a dit aurore dans le sens où les donc pour les secteurs déconfinés ne sont concernés que les élèves majeurs ou dans l'année de leur 18 ans pour l'instant ou les mineurs qui sont en année de certification ça c'est l'info actuelle bon il se profilerait que des élèves mineurs pourraient reprendre dans les semaines à venir mais bon il n'y a encore rien de signé donc ça ce sera une info ultérieure et si je l'ai d'ici demain je vous la va je vous la communiquerai alors de plus et ça c'est important l'employeur doit nous avoir envoyé une attestation sur l'honneur donc qui dit qu'il qu'il respectera bien toutes les consignes qui ont été données par le conseil national de sécurité à savoir les mesures distanciation masques etc suivant le secteur alors oui chez moi j'ai plusieurs élèves dans des secteurs qui ont repris à leur grand bonheur d'ailleurs et d'autres entrepreneurs qui n'ont pas voulu reprendre les jeunes parce qu'ils ne savaient pas respecter ces mesures de distanciation sociale donc tous les retours sont bons maintenant j'ai dû recadrer certains jeunes certains patrons qui voulaient reprendre des jeunes au delà de 24 heures parce que je précise quand même que la reprise c'est 24 heures semaine et pas un horaire temps plein puisque les jeunes continuent à avoir des cours à distance donc ils doivent pouvoir être susceptibles de renvoyer des travaux et donc là c'est vrai que certains patrons on a dû les recadrer à ce niveau là en disant non c'est pas 38 heures semaine c'est 24 mais c'est toujours 24 ou des doutements de l'année c'est 38 non non c'est 24 heures semaine donc en fait la formation totale du jeune l'alternance c'est 38 heures voire 40 heures semaine compris les cours à l'école plus la formation en entreprise ici on considère que les jeunes sont effectivement scolarisés puisqu'ils ont des travaux à domicile donc ce n'est pas comme pendant les congés scolaires où là le jeune effectue un horaire complet chez l'entreprise ok c'est pour cela que certains ont voulu penser qu'ils étaient plus ou moins en congé et qu'ils voulaient les prendre 38 heures donc tous vos jeunes doivent bien savoir que c'est 24 heures les patrons ont été prévenus mais bon vous connaissez les patrons il y en avait très chouette d'ailleurs je vous dis qui ont respecté les mesures de confinement qui ont dit on ne les reprend pas parce qu'on ne sait pas les respecter mais bon il faut savoir que d'autres peuvent abuser les jeunes doivent être au courant qui n'hésitent pas à revenir vers le céphane en ce cas là et il ya une petite question qui vient du coup ils ont signé tous sur l'honneur ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité vous de d'aller vous même ou d'envoyer quelqu'un voir un petit peu si c'est respecté si c'est si c'est une c'est une demande que j'ai fait au niveau de l'office francophone de la formation en alternance parce que je me suis dit qu'il pourrait effectivement y avoir des abus et bon moi mon gsm professionnel est lié sur celui du céfa donc j'ai des jeunes qui m'ont appelé en disant que le patron voulait effectivement les faire reprendre 40 heures donc j'ai envoyé mes accompagnatrices mais je voulais être certaine que 1 elles soient couvertes de rémunérer pour leurs frais de déplacement et qu'on avait la crédibilité pour y aller et donc j'ai une réponse de l'office très claire on avait la possibilité d'aller vérifier en entreprise ce qui se passait réellement je les fais dans deux cas pour l'instant bon je le fais pas systématiquement parce que j'ai pas envie d'envoyer mes accompagnatrices au front non plus mais bon il faut que les patrons sachent qu'il y aura aussi des contrôles au niveau des codes sectoriels donc on n'est pas les seuls à pouvoir contrôler maintenant la faute que j'ai eu c'est que l'IFAPME par exemple ne peut pas envoyer ses référents ils n'ont pas de n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs référents contrôlés sur place nous oui la possibilité existe mais je n'en abuserai pas parce que je ne veux pas envoyer mes accompagnatrices oui je suis à tout vent inutilement donc c'est suivant la demande des élèves qui nous ont appelé donc on ira vérifier sur place et ils savent donc ils savent aussi les élèves si les mesures de distanciation s'ils se rendent compte si jamais c'est tous les élèves ont été avertis moi j'ai fait téléphoner mes accompagnatrices à tous leurs élèves à tous les patrons donc en plus des courriers qu'ils auraient pu avoir indépendamment de nos courriers à nous parce qu'il y en a qui étaient prévenus avant nous il faut le savoir ils sont au courant de tout toutes les procédures en vigueux oui et pour les élèves qui suivent leur enseignante plein exercice et qui doivent quand même continuer à leur stage monsieur Giverty peut-être oui ben disons que les éléments pour le stage on les a donc puisqu'il faut quand même replacer ça dans l'entièreté du degré donc les élèves qui qui depuis la cinquième ont des stages régulièrement chez nous sont sans problème ils ont commencé cette année ci malheureusement la situation est arrivée qui a coupé la possibilité des stages mais nous avons des éléments par ailleurs il ya des options pour lesquelles les stages sont organisés pour depuis le début de l'année je prends l'exemple de nos coiffeuses ou de nos soins de beauté elles n'attendent pas une période pour faire les stages elles en ont pendant toute l'année donc voilà des sections pour lesquelles on a déjà des éléments donc on va mettre plus l'accent c'est la raison pour laquelle on met plus l'accent sur je dirais peaufiner la reprise avec les cours de la de la formation optionnelle pour valider le certificat de qualification la situation plus délicate c'est pour les élèves qui pour lesquels on a que des stages de septième et qui n'en ont pas fait beaucoup avant je prends le cas des aides soignantes les aides soignantes ont des stages de particulier à faire et ça c'est un domaine évidemment dangereux on pensait qu'elles pourraient faire des stages mais c'était très compliqué donc évidemment les endroits de stage ne les n'ont pas gardé maintenant peuvent-elles reprendre seront-elles déjà sereines elles-mêmes pour reprendre l'endroit de stage peut-il les prendre en assurant des conditions sanitaires suffisantes ça c'est aussi une question à solutionner nous sommes en train de regarder pour qu'elles puissent finir leur année dans avec éventuellement des stages puisqu'elles doivent encore je dirais obtenir une accréditation supplémentaire que nous faisons en collaboration avec la promotion sociale qui n'est pas nécessairement en rien direct avec leur qualification mais qui leur permet d'accéder au travail parce qu'il y a des actes à maîtriser qui sont qui sont hors scolarité je dirais on fonctionne dans ce cadre là en même temps comme un organisme de formation vous avez dit aussi 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 que par exemple les aides soignantes elles pouvaient reprendre si elles étaient sereines ça veut dire que c'est les étudiants restent quand même libres ou pas de reprendre leur stage oui il faut quand même pas oublier moi je veux que la reprise elle soit elle soit progressive et qu'elle soit sereine on n'est pas là pour aller mettre les gens en danger que ce soit au niveau du personnel administratif ouvrier enseignant ou des élèves donc à partir du moment où des élèves sont en panique par rapport à des situations possibles de contamination on va pas les envoyer en stage et les faire stresser nous trouverons d'autres solutions ici en interne par des cours peut-être plus théorique ou des démonstrations ou des tutos mais on ne peut pas prendre de risques on n'est pas en journée porte ouverte on est en déconfinement progressif il faut que les élèves entendent que on ne va forcer personne à aller contre nature la première chose c'est déjà de voir si psychologiquement les gens sont prêts à reprendre ça c'est vrai tout le monde depuis les enseignants jusqu'aux élèves évidemment et donc les selon les domaines dans la coiffure on va devoir être comme le disait aurore tout à fait au niveau des patrons ça n'a pas repris nous en termes de coiffure on va devoir prendre certaines dispositions vraiment drastiques pour pouvoir pratiquer dans les salons de façon sécurisée ça c'est important voilà si ce n'est pas si on n'arrive pas à remplir ces conditions là ce sont des élèves qui ne reprendront pas la pratique il ya peut-être une possible proposition de c3d c'est ça on peut imaginer que des élèves qui n'ont pas validé l'entièreté des compétences et qui donc n'obtiennent pas leur certificat au lieu d'être pénalisé et reprennent une année complète assimilé finalement pour eux un redoublement ce qui pourrait avoir des conséquences sur leur carrière future ce serait quand même dommage on peut estimer qu'ils peuvent reprendre une partie des cours soit par des stages soit par des de la mise en situation par de l'intensif et qu'ils comblent leur manque de compétences avant le 1er décembre c'est la date limite et donc à ce moment là ils peuvent obtenir leur diplôme en cours d'année et déjà les travailler ou intégrer une septième professionnelle le cas échéant ou des études supérieures en cours de mois d'octobre ou novembre est ce que le report de stage pourrait aussi être envisagé cet été pour ne pas devoir faire justement envisagé cette c3d oui vous y avez pensé ou vous savez pas partie des solutions envisagé un point ça fait partie des solutions toutes les années il ya des années où on a délibéré où on remet un genre de seconde session où l'élève finalement doit surtout présenter un stage donc il faut faire une convention de vérifier maintenant cela suppose que les enseignants qui vont vérifier soit au moins des définitifs pour pouvoir pendant le mois de juillet ou aller travailler oui de trouver un stage en juillet ou encore faut-il si c'est de la restauration par exemple est ce que ce sera possible ou pas ou si c'est de la coiffure est ce que ce sera possible ou pas donc ça pourrait être lourd de conséquence l'objectif c'est quand même de certifier le gosse le plus vite possible pour qu'il puisse avoir son diplôme et qu'il ne soit pas pénalisé je me pose la question moi actuellement un gamin à qui on donne son css et son certificat de qualification au mois d'octobre est ce qu'il aura encore la possibilité s'inscrire dans les études supérieures ou pas c'est compliqué et est ce qui pour l'oral est ce qu'il ne perd pas trois mois quatre mois cinq mois pour être sur le marché du travail le cas échéant oui il faut prendre les solutions les plus objectifs possibles et les plus corrects possibles par rapport aux gosses on est on est là pour eux chez vous monsieur julion comment ça se passe au niveau des stages à cardaï on a quand même un peu de chance c'est que la majorité des élèves avait heureusement terminé les stages avant le confinement tant mieux pour oui pour les autres nous allons tenir compte bien sûr d'une évaluation parce qu'il y a aussi une évaluation mais c'est une évaluation un peu formative quand même faut dire que les stages c'est aussi un lieu d'échange avec des entreprises qui nous donnent des conseils aussi dans la façon dont nous travaillons donc bon c'est une évaluation formative donc c'est pas de ce côté là pas trop grave mais si on prend quand même quelques comment quelques connaissances au niveau des résultats de nos élèves et tout ça les stages pour ce pour ce domaine là en tout cas n'est pas trop grave les élèves n'ayant pas fait de stages eux seront évalués aussi par rapport à leurs cours pratiques qu'ils auront fait tout au long de l'année donc je pense ici qu'on doit faire surtout attention à l'avenir de nos élèves comme a dit monsieur le directeur et donc on regarde aussi la possibilité à nos élèves de pouvoir continuer des études supérieures ou d'aller sur directement sur le marché de l'emploi et donc on fera surtout cette démarche là mais je pense en tout cas nous dans notre idée il n'est pas question en tout cas d'aller faire des stages pendant juillet ou tout quoi que ce soit parce que faut le savoir quand même que déjà les secteurs que nous avons sont en pénurie et donc nos élèves ont déjà des contrats en main ou ont déjà peut-être pris des cotes ou des choses pareilles pour des études supérieures et donc voilà. voilà il n'y a vraiment aucun stage qui va reprendre et ceux qui n'en ont pas fait ou qui n'avaient pas terminé comment comment ils le prennent quand ils prennent cette nouvelle ? Ben disons que oui ils aimeraient bien ceux qui n'ont pas bien sûr terminé auraient bien voulu c'est on a eu des coups de fil on a eu toutes ces choses là maintenant il faut savoir aussi que certains stages auraient pu reprendre on pense par exemple souvent un petit indépendant qui nous dit oh mais vous savez moi je suis seul quel est le risque bien sûr les grosses sociétés eux ont mis directement un hola à ça en disant écoutez nous c'est terminé on a déjà du mal avec notre personnel à devoir tenir des éventuellement des mesures sanitaires et tout il est hors de question maintenant qu'on reprenne vos élèves donc allez dire toi tu vas en stage toi tu vas pas mais toi aussi c'était ça aussi. Merci on va peut-être passer aux qualifications maintenant on a vu la semaine dernière dans le dernier live que les examens étaient annulés mais alors qu'en est-il des jurys pour obtenir son certificat de qualification parce que ça c'est encore différent Aurore est ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui ben tout à fait donc évidemment ce n'est pas la même chose donc pour ça il faut comprendre ce que c'est un jury de qualification et son rôle donc ben le jury c'est qui ben c'est des membres qui sont internes à l'école membres de la direction des enseignants qui sont en charge de la formation et puis alors il y a des jurys externes à l'école donc c'est des professionnels généralement du milieu et donc ici au vu de la situation exceptionnelle ils seront pas forcément présents ça c'est au niveau de qui est le jury. Ok donc ça on comprend bien mais concrètement alors c'est quoi le rôle du jury ? Alors ben donc le rôle du jury de qualification pour les élèves en fin de cursus scolaire est de décider si le jeune obtient ou pas son certificat de qualification qui est donc ben le diplôme comme j'avais expliqué tout à l'heure qui lui permettra d'exercer le métier en lien avec son option et donc de rentrer sur le marché du travail s'il le souhaite en tout cas. Et donc comment le jury va prendre cette décision ? Ben tous les membres vont se baser sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève notamment les résultats des épreuves de qualification qui sont en principe obligatoires, les observations qui sont collectées pendant les stages, des informations qui sont dans les dossiers d'apprentissage des élèves etc etc. Donc ça c'est comment ça se passe en temps normal mais ici avec les mesures liées au confinement est-ce qu'il y a des différences ? J'imagine dans certains cas ça va être compliqué d'organiser des épreuves de qualification. Ben oui c'est sûr donc au vu de la situation vraiment exceptionnelle il est permis de ne pas les organiser si elles ne peuvent pas avoir lu ces épreuves. Donc dans ce cas le jury il évalue les compétences de l'élève sur base de ce qui a déjà été fait par l'élève donc des épreuves qui auraient déjà été organisées, des stages qui ont déjà été réalisées en tout ou alors en partie et à nouveau les autres éléments peuvent notamment être dans le dossier d'apprentissage de l'élève etc. comme j'ai cité. Les écoles donc elles ont vraiment l'obligation de communiquer officiellement autant aux élèves qu'à leurs parents les modalités des jurys. Donc comment on va zéroler le... Est-ce qu'il y a des épreuves de qualification qui vont être organisées ou pas ? Si oui comment ? Sur base de quoi l'élève va être évalué etc. Donc pour le 31 mai au plus tard. À Cardayne, monsieur Julien, vous avez déjà réfléchi un peu à l'organisation de ces jurys de qualification ? Oui oui tout à fait oui. Donc nous allons certainement déroger à l'organisation habituelle. Ça c'est certain car il peut prendre une décision et nous savons que probablement on a beaucoup de gens qui viennent à nos jurys à Cardayne mais nous savons très bien que dans les entreprises et tout on n'est pas certains qui vont nous laisser ces gens-là disponibles pour pouvoir interroger nos élèves. Il faut quand même savoir aussi que ce problème de jury donc peut se résoudre. Donc nous on a déjà pensé soit par vidéoconférence ou soit faire des jurys plus petits pour des raisons sanitaires que l'on connaît. Il faut savoir aussi que les jurys pour les unités, monsieur le directeur parlait d'unités en effet, pour la CPU par exemple, il reste une unité en général à faire en fin d'année. Les autres unités sont déjà faites puisque nous avons des dates bien spécifiques à présenter. Donc il ne reste qu'une unité à passer. Celle-là peut être aussi interrogée par des membres du personnel ou tous les enseignants des différents degrés. Il faut savoir aussi que pour les qualifications même, c'est ce qu'on appelle des situations d'intégration. Et les membres du jury interviennent, oui, dans une cotation aussi, mais qu'il ne reste qu'une seule cotation, c'est-à-dire celle de fin d'année. Il faut bien se rendre compte que ces élèves-là ont déjà passé des situations d'intégration en cinquième et une partie de sixième. Par exemple, si on prend une qualification mécanicien-automaticien ou électricien-automaticien au clim, eh bien on va se retrouver avec des élèves qui ont déjà passé quand même trois situations d'intégration. Donc pour rappel, situation d'intégration dit que ce sont des examens qui reprennent tous les cours de l'option et ont fait une grosse mise en situation pour l'élève. Donc il en resterait une à passer. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec les élèves ou des parents et certains, est-ce qu'ils sont inquiets par rapport à leur obtention, leur certificat de qualification ? Oui, donc on a, en effet, on a des inquiétudes au niveau des élèves, des parents. La situation nous pousse à favoriser le dialogue et d'apaiser les craintes. Parce que bon, bien sûr, les élèves disent comment ça va se passer, est-ce que vous allez nous faire passer un jury ou quoi que ce soit ? Donc on leur explique ce que je viens de vous expliquer à l'instant en se disant que bon, ben voilà, on a une politique chez nous à l'école qui est, chacun vaut la peine et on leur rappelle toujours qu'on a toujours mis en œuvre aussi, comme certainement dans d'autres écoles, la possibilité de les aider et de les accompagner pour ce travail. Alitella, vous avez opté pour d'autres solutions ou ça va être assez similaire, M. Givertier ? C'est relativement similaire puisque les schémas de qualification dépendent des profils de formation ou des profils de certification selon les options. Donc effectivement, comme le disait M. Julien, on a déjà plusieurs épreuves qui ont été réalisées, tout comme je le disais pour les stages tout à l'heure, sur l'ensemble de la cinquième et de la sixième. La dernière épreuve qui resterait à présenter, en général, c'est le point d'orgue de leur formation et ce n'est pas toujours celle-là qui pose problème. Et qui dit jury ne dit pas nécessairement non plus une session d'examen. Et puisque les sessions d'examen ne sont pas tolérées, rien n'empêche sur les cinq semaines qui vont nous rester maintenant, cinq fois deux jours, d'essayer de peaufiner un petit peu. L'objectif, il est finalement de voir si un élève avait été un peu en difficulté. Eh bien, on sait encore recorrigé le tir pendant quatre à cinq semaines. Mais disons que la plupart des enseignants ou des membres externes du jury sont déjà intervenus. Et voilà, je me vois mal dans la mesure où les entreprises reprennent maintenant. Je vois mal les instituts indépendants reprendre de nouveau des congés pour venir assister au jury. Ils font des efforts énormes. Voilà, et je pense que quand on a eu un élève pendant deux années dans la formation, on n'a pas besoin d'une situation ponctuelle d'évaluation pour lui donner ou pas le certificat de qualification. Donc, c'est vraiment dans le sens de la réussite que l'on travaille. Pour autant que le travail était fait avant, validé avant, bien sûr. Pour l'enseignement en alternance, Mme Schmitz, est-ce que c'est les mêmes modalités ? Comment ça va se passer pour le CFA ? L'ensemble des modalités est la même pour l'enseignement en alternance. En plus, nous, notre CFA, on a la particularité d'être vraiment intégrés à l'ITELA. Ce qui vaut pour l'un, vaut pour l'autre. Donc, en ce qui s'agit du schéma de passation des qualifs, on suivra pour les élèves qui sont en même temps, qui ont cours avec les élèves du plein exercice, le même schéma de passation. Bon, maintenant, je n'excuse peut-être pas une ou l'autre exception pour des élèves dans des options qui n'appartiennent qu'au CFA. Donc, je vais dire, j'ai un couvreur, j'ai un maçon, j'ai un élève en parquet jardin. Donc, pourquoi pas si mon prof de couverture, qui est copain avec la moitié des couvreurs de la province du Luxembourg, arrive à en faire venir un pour voir la pièce de son gamin, que ça lui fasse plaisir. Pourquoi pas ? Il a 400 m² dans son atelier, donc ça ne posera pas de problème. Et pour le parc et jardin, dans les 14 hectares, il était là non plus. Bon, donc, je vais dire, on a des facteurs qu'on ne maîtrise pas encore et qu'il n'y a pas encore de voir analyser. Bon, maintenant, c'est vrai que mes septièmes gestionnaires de très petites entreprises, là, c'est plus compliqué parce que c'est une année pour laquelle ils obtiennent un diplôme de gestion, un CESS. Et là, j'ai un jury qui s'est rappelé à moi à l'espèce début de semaine, qui m'a téléphoné en disant que j'avais noté le 2 juin pour être jury. Qu'est-ce qu'il en est ? Bon, ben, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Je lui ferai peut-être plaisir, mais je ne vais peut-être pas la faire venir. Mais bon, j'en appelle à l'imagination de mon professeur que M. Gilberti connaît très bien, M. Zulding, qui est un monstre d'originalité et de déploiement de ressources. Et donc, ce sera peut-être par vidéoconférence. On verra peut-être les dossiers. Vu que le jury, là, est le mandeur. Donc là, pourquoi pas ? Je veux dire, à partir du moment où il y a une demande de part et d'autre, et les élèves ont rentré leurs travaux. Donc, on ne peut pas non plus dire qu'on n'en tient pas compte. Et puis, c'est important. C'est gestionnaire de très petites entreprises. Donc, c'est quand même un CESS. Oui, c'est vrai que c'est différent. C'est la part qui s'est installée comme indépendant. Et donc, ils ont travaillé vraiment où on a été derrière. Ils ont rentré leurs travaux. Donc, je veux dire, il faut en tenir compte d'une manière ou d'une autre. Et si un jury se manifeste de lui-même, en disant « je veux être partie prenante », pourquoi pas ? Mais ça, je vous dis, on devra voir un petit peu comment on peut vraiment gérer ça pour le bien de tout le monde et que tout le monde soit satisfait. On a entendu aussi parler de cas particuliers, notamment pour les élèves qui doivent passer des examens externes à l'école, comme par exemple les septième TQ assistantes au métier de la prévention, de la sécurité, qui doivent passer des examens du CELOR. Comment ça va se passer pour eux, peut-être, M. Giverti ? Ce sont des élèves qui vont reprendre les cours dès lundi. Voilà, nous avons la chance d'avoir un local qui est suffisamment grand que pour pouvoir accueillir l'entièreté de la classe en une fois. Parce que là, ils auront encore quelques cours de la formation commune. Mais c'est vraiment très peu. Et ça va être axé uniquement sur les formations extérieures. Donc, c'est une formation dans laquelle ils reçoivent une formation de par les profs de l'ITELA. Et en même temps, pour valider certains brevets, puisqu'ils ont 5-6 brevets qu'ils reçoivent, il y a des personnes extérieures qui viennent donner des formations. Ce sont des gens qui ont l'agrément du SPF intérieur. Et donc, voilà, ces élèves vont reprendre avec des formations pour avoir le nombre d'heures suffisant et pour pouvoir passer les examens au CELOR. Alors, le CELOR se passe normalement à Bruxelles, mais vu les conditions, est-ce que ces examens ne vont pas se faire en ligne ? Là, nous attendons. Ça ne dépend plus de nous, ça dépend de l'intérieur, évidemment. Mais tout sera fait pour que les élèves puissent le plus vite possible passer leurs épreuves. En tout cas, recevoir l'entièreté de leur formation, passer les épreuves et qu'on puissent se délibérer dans les temps pour l'obtention de leur diplôme. OK. Donc, a priori, ils auront tous leur diplôme fin d'année. Enfin, tous ceux qui iront ici auront leur diplôme fin d'année. Logiquement, on essaye. Maintenant, il y a encore beaucoup, beaucoup de points d'interrogation pour tout le monde et dans tous les métiers. Et ça, ça ne dépend pas toujours de nous. J'avais encore ce matin une réunion avec le Fonds social des transports et de la logistique pour les chauffeurs poids lourds. C'est la même chose. À un moment où le forum va pouvoir de nouveau reprendre ses activités, est-ce qu'ils auront l'occasion de recevoir tout le monde ? Est-ce que nos chauffeurs pourront conduire suffisamment ? Là aussi, dans une cabine, on ne met pas les personnes comme on veut. Actuellement, on n'a pas le droit. Voilà. C'est pour ça que cet éventuel C3D sera bien sûr utile, certainement, pour certains élèves. Mais dans le cas des agents de sécurité, je pense que ça devrait pouvoir s'adapter aux circonstances particulières et que ça peut quand même être stressant pour les élèves, surtout s'ils comptaient sur la fin d'année pour se rattraper. N'est-ce pas, Aurore ? Oui, c'est sûr. Après, maintenant, au vu des circonstances, il est quand même demandé au jury d'évaluer les élèves dans la bienveillance, en prenant en compte la situation exceptionnelle dans laquelle on se trouve. Et puis, je rappelle aussi, comme on l'a vu la semaine dernière, que le redoublement doit bien être exceptionnel. Voilà, malgré tout, si ce n'est pas possible de montrer que l'élève a acquis les compétences nécessaires, il peut être orienté par le conseil de classe vers une C3D. Tu veux peut-être réexpliquer un petit peu, juste peut-être deux, trois éléments importants ? Oui, donc, comme j'expliquais, c'est une année complémentaire qui va s'organiser vraiment dans une logique de remédiation. Et donc, elle permet de proposer aux élèves un programme qui est individualisé en fonction des difficultés de l'élève, des cours, stages, etc., qu'il n'aurait pas acquis. Et donc, ça permet d'éviter le redoublement entre guillemets classique où tout doit être repassé. Et donc, il va s'agir, par exemple, d'une année où le jeune, il va recommencer son stage, repasser certains cours, etc. Pour les jeunes qui sont orientés vers cette C3D, ils ne seront pas repartis pour une année complète comme c'est normalement le cas pour, comme l'expliquait M. Géverti dans le régime CPU. Et donc, là, ils pourront obtenir leur diplôme, donc certificat de qualification et CSS pour ceux qui sont concernés dès que les conditions de certification seront réunies. Et donc, comme je dis tout à l'heure, ça pourra aller jusqu'au maximum le 1er décembre 2020. J'imagine que cette réorientation sera proposée aux élèves en dernier recours, M. Géverti ? Oui, bien entendu. Tout ce qu'il est possible de mettre en place pour terminer l'année normalement, si on peut parler d'une année normale, bien sûr, ça va être mis en place. Effectivement, le redoublement doit être exceptionnel, l'ajournement également. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on va donner le sésame à tout le monde comme ça. La C3D, il ne faut pas oublier qu'elle ne peut s'appliquer que pour les élèves qui sont en terminale. Pour les élèves qui sont en 3e, 4e, 5e, il ne faudrait pas non plus que ça s'assimile à un passage automatique, mais comme il faut l'enseignement à distance et que ceux qui sont en difficulté d'apprentissage sont un peu poussés, ne fût-ce qu'un jour par semaine, on peut espérer, en adaptant les programmes à la rentrée, en tout cas pour le mois de septembre, octobre, récupérer un peu le retard. Si toutefois, on arrive à faire une rentrée en septembre qui soit à un temps soit peu équilibré, il faudra rattraper un peu le retard à ce niveau-là, c'est vrai. On veut éviter au maximum les élèves en C3D, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas atteint l'entièreté des compétences. Je ne peux pas mettre un poids lourd, lui donner son... Enfin, ce n'est pas moi qui donne le permis de conduire, je vois mal un poids lourd qui ne sait pas faire une marche arrière, c'est rare en sixième, mais bon, qui devrait son permis de conduire. Allez, c'est l'heure, tu peux l'avoir. Oui, il ne vaut mieux pas. Monsieur Julon, même question par rapport au C3D ? Oui, je voulais juste ajouter quand même quelque chose, c'est que le confinement a permis aussi de faire de la remédiation car nous, on a la plateforme je l'ai dit tantôt Smart School, ça veut dire que la ministre avait bien dit que des nouvelles matières ne pouvaient pas être vues mais que l'on pouvait travailler toujours sur de la remédiation. Donc, c'est ce que ont fait nos enseignants, on est resté tout le temps en contact avec nos élèves et donc, je veux dire qu'un élève qui était peut-être en difficulté dans un cours comme maths ou n'importe quel cours, il a reçu des exercices supplémentaires et des corrections à chaque fois. Donc, s'il a fait preuve déjà de bonne volonté là, je pense que ça peut jouer en sa faveur aussi. Par rapport justement à ça et peut-être la question s'adresse aussi à M. Giverti, vous savez, donc là, vous envoyez des travaux de remédiation, vous envoyez les correctifs, est-ce que vous avez une idée du nombre d'élèves qui se connectent, qui les font ? Est-ce qu'il y a des échanges avec les professeurs ? Est-ce que ça fonctionne vraiment cette remédiation à distance ? Disons que pour nous, en tout cas, nous voyons automatiquement, donc toujours avec cette plateforme que nous avons, on voit automatiquement tout élève qui ne se connecte pas. Donc, ça veut dire que, par exemple, mon rôle la semaine dernière, c'était pour mon secteur de téléphoner aux élèves en disant, voilà, ça fait deux semaines que l'on voit que tu ne te connectes pas, qu'est-ce qu'il arrive ? N'oublions pas aussi que cette plateforme, nous mettons en copie les parents. Donc, ça veut dire que les parents voient aussi le travail qui est demandé à leurs enfants. Donc, je l'ai fait la semaine dernière, j'ai téléphoné à quelques élèves qui ne s'étaient pas connectés et ainsi qu'à leurs parents en disant, voilà, ça fait X temps, les travaux ne rentrent pas, on se pose des questions. Donc, on est resté toujours en lien par ce biais-là, en fait. Pendant tout le confinement, il y a eu du travail. Alors, on va me dire, oui, mais peut-être que des élèves n'étaient pas outillés pour certains, ça peut arriver, que certains élèves n'étaient pas outillés. Donc, à ce moment-là, bon, on va dire quand même que leur GSM, ils en ont tous un parce que, bien sûr, puisqu'il faut mettre des codes là-dessus et tout, donc ils ont dû tous aller chez notre secrétaire pour mettre les codes, pour mettre tout ça sur la plateforme. Donc là, on est certain que, mais non, c'est vrai que parfois sortir sur une imprimante ou quoi que ce soit peut poser des problèmes à la maison. Donc, ce qu'on a fait, c'est des enveloppes et on invitait les parents ou les élèves à venir rechercher l'enveloppe avec le travail et venir reporter puisque l'école est restée ouverte pendant tout ce confinement. L'école n'était pas fermée. Donc, avant de continuer sur ces 3D, peut-être, la réponse pour chez lui. Avant de continuer sur ces 3D, peut-être, monsieur Giverti, le bilan, je vais dire, de cet enseignement à distance ? Nous n'étions pas déjà mis en connexion mais on travaille dans l'enseignement officiel avec École en ligne et donc, on peut effectivement de la même façon qu'avec Smart School savoir les élèves qui se connectent ou ceux qui ne se connectent pas. Les professeurs auront des retours où moi, je suis relativement étonné dans le bon sens. Donc, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, la petite difficulté, c'est que nous avons mis ça en place au moment du confinement donc certains n'ont pas reçu, paraît-il, les courriers. Il y en a peut-être qui les ont enchantés un petit peu les courriers mais bon, comme les parents avaient été aussi informés par SMS, donc systématiquement, ils ont regardé, nous avons pu leur redonner les codes et voilà, c'est les choses qui se sont mises en place comme à Cardagne et comme partout d'ailleurs, les établissements sont restés ouverts donc il y avait la possibilité pour ceux qui ne disposaient pas du matériel de venir ou déposer des travaux ou reprendre des copies et voilà. Et depuis deux semaines maintenant, nos éducatrices et nos chefs d'atelier régulièrement téléphonent aux élèves qui ne se connectent pas. On a aussi les enseignants qui par eux-mêmes ont mis des systèmes en place comme Messenger et compagnie, enfin il y a un tas de choses qui existent et voilà, le retour est quand même intéressant, voilà, peut-être un peu moins fréquent sur les 3e, 4e que sur les 5e, 6e et en problème d'orientation on peut comprendre mais pour les autres ils se sont connectés et ça avance, voilà. Et puis ça, plus le temps passe plus ça se connecte parce que il commence, certains qui ont leurs certificats qui vont tomber maintenant ils commencent à se rendre compte qu'ils n'ont plus le temps de se bouger donc voilà. ça a permis de faire pas mal de remédiations voire de corriger des certifications qui n'étaient pas bien réussies ou des choses comme ça sans nouvelles matières évidemment. Monsieur John, je vous redonne la parole pour le C3D alors. Oui d'accord, donc la C3D est accessible uniquement donc monsieur le directeur l'avait dit aux élèves en CPU donc la mise en place de la C3D est soumise à la preuve que tout a été mis en place pour soutenir l'élève dans ses difficultés notamment via des remédiations je le disais tantôt qu'il y a quand même quand un élève en C3D mais c'est pareil pour les situations d'intégration quand un élève rate une situation d'intégration ou rate une unité il a bien sûr une remédiation et ensuite il repasse cette unité ou cette situation d'intégration donc tout doit être mis en oeuvre et donc elle ne concernera que les jeunes qui seront vraiment en très très grande difficulté comme monsieur le directeur le disait tantôt c'est-à-dire des jeunes qui n'auraient pas acquis après remédiation après toutes ces choses-là n'auraient pas acquis par exemple une certaine unité mais ça doit rester exceptionnel je pensais que justement au vu des circonstances exceptionnelles cette C3D allait être aussi accessible à ceux qui étaient hors régime CPU oui oui tout à fait exact c'est dans ce sens-là qu'on donne la possibilité par contre pour la CPU la C3D peut prendre jusqu'au mois de juin tandis que pour les autres options qui ne sont pas en CPU c'est pour ça que c'est un style C3D c'est une possibilité d'établissement jusqu'au 31 novembre pour décerner les précieuses âmes ok le problème comme on l'a dit là tantôt c'est que bon aller mettre un élève en C3D en étant en qualification ou quoi que ce soit ça va quand même drôlement sa possibilité de pouvoir faire des études supérieures ou quoi parce que l'électeur disait tantôt on ne sait pas quand pourrait rentrer un élève dans les études supérieures mais au mois de novembre ou quoi que ce soit je ne suis pas certain en tout cas qu'il pourra faire ses études supérieures ou universitaires c'est une possibilité en tout cas pour ne pas obliger un élève à recommencer complètement son année oui ça oui voilà ça va donc du coup madame Schmitz au CFA ça existe aussi ah oui écoutez on est vraiment soumis à la même réglementation en termes de C3D pour les élèves en CPU moi mon gros gros souci je ne vous le cache pas ça me donne ma chair de poule c'est que nous on est tous nos élèves une C3D ça veut dire une prolongation de contrat de plan de formation d'encodage de primes P1 P2 P3 qui sont très très légiférés également donc ce sont des encodages qui sont dans des tableaux Excel qui ne dépendent pas de nous dont les cellules sont bloquées dont aucun encodage n'est prévu au delà du 15 septembre et donc franchement je ne vois pas comment des élèves pourraient bénéficier de leurs primes alors qu'ils n'ont pas terminé leur année qu'ils n'ont pas certifié et qu'on ne puisse pas encoder par après les données d'un prolongement de contrat qui n'existe pas et qui n'est pas prévu donc pour moi je ne vous cache pas que j'attends vraiment des directives de l'Office francophone de la formation en alternance parce que pour nous ça va poser un réel problème en termes de primes tout simplement les élèves ont droit à une prime quand ils sont certifiés les patrons ont droit à une prime quand ils ont X jours embauché un jeune et le CFA a droit à une prime en tant qu'opérateur de formation mais ces primes sont liées à des encodages bien précis sur une plateforme que nous ne maîtrisons pas donc nous on a des dates butoirs et le 1er décembre n'en fait pas partie donc là c'est aussi comment prolonger un contrat qui se termine par ailleurs qui a été encodé avec une fin pour le 7ème le 30 juin par exemple comment faire une prolongation du contrat et si on ne peut pas la faire comment dire aux jeunes qui ne peuvent plus venir que pour une remédiation ou pour passer une unité ou une qualification au mois de novembre sans pouvoir continuer en entreprise il faut savoir que j'ai des jeunes qui ne vivent que sur des contrats de travail mi-temps par exemple donc là ça va poser un problème et je ne vois pas comment l'expliquer ni d'un côté au patron ni d'un côté aux élèves donc pour nous c'est vraiment c'est ce qui concerne la prolongation des plans de formation et des contrats ça risque de poser problème si la C3D n'en pose pas pareil donc la possibilité normalement elle existe mais pour l'instant c'est compliqué de la mettre vraiment pour l'instant nous en tant qu'encodage on ne sait pas on n'a pas la possibilité d'encoder cette prolongation parce que généralement des élèves qui allaient en C3D c'est extrêmement rare au CFA parce que généralement je vais dire toute la pratique qu'ils ont en entreprise donc c'est très très rare qu'on ait des élèves en C3D mais si vraiment C3D doit y avoir c'est une C3D qui se prolonge quasi sur une année parce qu'ils ont des problèmes en cours généraux il y a plusieurs unités qui n'ont pas été validées et donc ce n'est pas sur deux mois qu'ils savent les rattraper donc à ce moment-là le contrat on le recolonge à un an donc ça se justifie mais ici sur deux ou trois mois je n'ai jamais eu le cas et franchement je ne sais pas comment on va pouvoir gérer ça en termes de contrat de plan de formation là j'attends si vous permettez rassurer les jeunes concernant leurs heures de stage parce que j'ai beaucoup d'appels des jeunes qui n'ont puisque en alternance on sait que la réussite est aussi un élève peut-être délibérable s'il a ses heures de stage à la base et donc là il y a eu une recommandation de la fédération Wallonie-Bruxelles et donc le quota d'heures de stage on sait très bien qu'il ne sera pas atteint et que donc nous délibérons sur base de la volonté du jeune d'avoir un stage ou d'avoir rempli ses obligations en matière de contrat parce que j'ai beaucoup d'élèves qui sont inquiétés par rapport à ça et je souhaiterais quand même que ce soit une information qui puisse passer pour eux professionnel assistant nursing 5-6ème TQ assistant pharmaceutico-technique pour 5-6ème TQ également alors le stage bien sûr reprend si différentes conditions sont remplies par exemple il faut que l'hygiène et la sécurité soient bien rencontrées que le lieu du stage et l'école soient d'accord et même aussi l'élève bien sûr c'est important que l'élève soit d'accord de reprendre le stage qu'il se sente en sécurité lui-même l'encadrement doit toujours bien être assuré par l'école et alors si ces conditions ne sont pas respectées de nouveau l'élève est dispensé du stage ou alors il peut être porté jusqu'au 1er décembre alors toujours au niveau des stages mais cette fois-ci en alternance donc le stage reprend s'il y a bien un respect des différentes conditions pour les jeunes en année certifiante ou ceux qui ont plus de 18 ans si l'entreprise est en capacité est d'accord d'accueillir le stagiaire bien sûr si la sécurité et l'hygiène sont rencontrés si l'encadrement pédagogique de nouveau est en place et bien sûr si tout le monde est d'accord pour reprendre le stage donc l'élève et l'école si des conditions de nouveau ne sont pas respectées l'élève est dispensé du stage au niveau des certificats de qualification les épreuves de qualification peuvent être soit adaptées soit annulées et dans ce cas le jury va se baser sur les épreuves qui ont déjà été organisées les stages déjà réalisés en tout ou en partie et les autres éléments contenus dans le dossier d'apprentissage de l'élève et il ne faut pas oublier que l'école a jusqu'au 31 mai pour envoyer les modalités d'évaluation donc il y a aussi une possibilité de prolonger l'année scolaire jusqu'au 1 du 12 si certaines compétences ne sont pas acquises si vous voulez revoir nos émissions précédentes rendez-vous sur bougezjeune.be slash confinews n'hésitez pas à surfer sur notre site bougezjeune.be ou vous aussi nous envoyez un mail à l'adresse arlon arrobas un poire jeune.be ou surfer sur notre page facebook et il y a plein d'infos que nous partageons régulièrement vous pouvez aussi consulter le site de notre fédération qui regorge aussi d'une mine d'informations le site est inforjeune.be merci pour votre écoute et à la prochaine